Ce sont 16 structures de formation, dont 8 centres de formation et 8 entreprises formatrices des régions du Centre-Ouest et des Cascades qui ont reçu la visite des membres du CTSO, comité technique de suivi et d'orientation du PAFPA Dual, programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à Porsche Dual, adapté au Burkina Faso. Une visite qui prépare la tenue de la sixième session du CTSO. En marge de cette sixième rencontre, le comité a estimé qu'il était bon de faire le tour dans les entreprises et les centres de formation où ces activités de formation ont démarré. Cette visite du comité s'inscrit dans l'optique des voies, l'effectivité et le degré de l'engagement des jeunes pour cette nouvelle formule d'apprentissage du Team Dual. Au Centre de formation Anne-Marie Burbage sont formés des jeunes en menuiserie métallique, en maçonnerie et en peinture. Après cette formation-là, il ne s'agit pas seulement de prendre la trouelle. Voilà des gens qui pourront faire des calculs, faire ressortir des quantités de briques pour la maison. Si ces jeunes-là sont bien formés, ils seront en même temps nos répondants. Ça serait des tâcherons avec qui nous, à partir de Banfora, on peut collaborer. On trouve des jeunes dans les centres de formation et d'autres pour la phase pratique dans les entreprises. On nous a montré pour connaître l'âge exact d'un bovin. Par ses dents, il y a d'autres qui disent, par ses corps. Donc on a beaucoup appris vraiment à l'école. Après la formation-là, si vous pouvez nous aider vraiment à débuter. On nous a montré beaucoup de choses qui sont très très importantes au niveau des moteurs. J'apprends la bouche aux villes afin que cela soit une aide pour moi l'un de ces jours. Sur 344 formateurs enrôlés par les porteurs de projets, 58 ont été formés le 31 décembre 2020. Dans le cadre de ce projet, j'ai bénéficié et si on a pu retenir ton centre, c'est déjà un acquis. Il y a des gens qui réparaient rien que vélo, qui ont démonté des sénélis, monté des puissons, des serments. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'ils peuvent créer des entreprises ? Je pense que non. En tout cas, on sent qu'ils sont très très motivés parce qu'ils sont vraiment contents aussi d'apprendre. Parce qu'ils ont trouvé que c'est une bonne chose et c'est autre qualité de formation qu'ils viennent de recevoir. La formation en tout cas a été la bienvenue. Pour permettre à un apprenant issu de cette formation-là d'être un chef d'atelier, il lui faut encore un stage pour qu'il s'expérimente. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il aille jusqu'au-delà même de ses capacités et apprendre plus. La délégation du Parf Padial apprécie l'engagement des apprenants et encourage les entreprises à les recruter au besoin. De manière générale, nous avons constaté que la formation a député sur le terrain. Même s'il y a des difficultés par-ci et par-là, je pense qu'on peut toujours améliorer. Je crois que ce que nous avons vu sur le terrain est réconfortant. Nous avons vu des jeunes très motivés pour se faire former dans des conditions parfois très difficiles. C'est d'encourager d'abord les exploitations qui ont accueilli les jeunes à garder certains pour continuer à agrandir leur exploitation agricole. La coopération suisse, qui finance le Parf Padial, a participé à cette visite de réalisation. Le directeur adjoint du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, Thomas Piras, exprime sa satisfaction. Qu'est-ce que vous souhaiteriez apprendre ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez peut-être obtenir pour pouvoir justement vous lancer ? Effectivement, la coopération suisse finance le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Si vous connaissez un petit peu la coopération suisse, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que les jeunes profitent à la fois d'un enseignement théorique et une application directe dans les entreprises pour lesquelles ils travaillent. De ce qu'on peut voir, c'est des jeunes très dynamiques, très engagés, avides, je dirais, d'apprendre des choses pratiques. On voit également des formateurs très engagés, des experts qui les conseillent, qui les guident. Et là, je pense que c'est la recette d'un résultat très prometteur. Le CTSO est l'instance qui donne des orientations pour la mise en œuvre du programme. Sa sixième session a eu lieu ce 25 février dans la cité du Paysan Noir. Rencontre importante dans la vie du PAF Padual. En tout cas, il faut qu'on monte un peu en puissance, en termes de suivi. Nous prenons l'engagement de rectifier le tir là où il faut le faire. Au total, 6081 jeunes ont été enrôlés par 13 porteurs de projets. Quatre porteurs ont effectivement démarré leur formation et 1613 bénéficiaires sont en cours de formation. Au terme de cette sixième session, le PAF Pad note trois défis majeurs. Le premier défi porte sur le relèvement du taux d'absorption. Le programme s'est engagé à faire passer le taux d'absorption à 67%. Le deuxième niveau défi à relever, c'est la mobilisation tout à zimut des entreprises. Le troisième défi, et non des moindres, c'est la question de l'insertion. C'est pourquoi nous vous avons dit que cette année 2021, nous devons arriver à insérer le maximum de jeunes. Nous partons avec de grandes ambitions, qui est de vraiment réaliser l'essentiel des objectifs du projet maintenant. Puisque tous les dispositifs sont maintenant en place, donc véritablement les aspects de formation, d'insertion de formation des formateurs, vraiment tout ce qu'il y a à faire doit être fait pour l'essentiel pour cette année. L'objectif global du PAF Padual est de permettre à des jeunes, hommes et femmes, d'accéder à des formations qualifiantes, leur permettant de disposer de compétences pour exercer leur métier et créer durablement des revenus. Dans six régions du Burkina Faso, à savoir la boucle du Mouroune, le centre-sud, les hauts bassins, les cascades, le centre-ouest et le centre.